Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous aidera à cibler les données probantes utiles en contexte de soins dans les bases de données bibliographiques telles que PubMed. Il existe de nombreuses ressources de données probantes évaluées et synthétisées qui fournissent des informations utiles en contexte de soins. Celles-ci ont été abordées dans la capsule numéro 3 de notre série sur la pratique factuelle. Les bases de données bibliographiques telles que PubMed, Synod ou Embase contiennent principalement des articles de recherche, mais elles demeurent pertinentes en contexte de soins car il est possible, à l'aide de filtres, de cibler les documents d'intérêt pour les praticiens, les patients ou les décideurs de politique en santé. Il peut aussi arriver que seules des données de recherche soient disponibles pour certaines questions qui se présentent en contexte de soins. Ainsi, si vous vous demandez quels sont les effets pour la santé chez un adulte de dormir quotidiennement dans un hamac plutôt que dans un lit, vous ne trouverez pas d'informations dans les ressources de pratique factuelle, il vous faudra consulter les articles de recherche. Afin de vous aider à naviguer dans les bases de données bibliographiques avec une interface de recherche en anglais, voici en référence un tableau bilingue des types de documents utiles en pratique factuelle qu'on peut trouver dans ces bases de données. J'y ai ajouté aussi quelques synonymes. Les guides de pratique clinique, Clinical Practice Guidelines, les guides d'information pour les patients, Patient Information Guides, les évaluations des technologies et des modes d'intervention en santé, Health Technology Assessment, les revues systématiques, Systematic Reviews, les études scientifiques évaluées, Evidence-Based Synopsis, et finalement, les études scientifiques filtrées par niveau de preuves, ou en anglais, Research Studies by Level of Evidence. À titre d'exemple, nous allons effectuer une recherche dans PubMed et voir les filtres de pratiques factuelles qui s'y trouvent et qui correspondent au type de document vu dans la diapo précédente. Nous allons utiliser l'exemple suivant que nous avons déjà vu dans la vidéo sur le picot. Chez un patient de 32 ans avec un diabète de type 2 sans traitement par l'insuline, est-ce nécessaire de faire une autosurveillance glycémique quotidienne comparativement à ne pas en faire afin de bien gérer sa médication et ses habitudes de vie ou de vérifier leurs effets sur le contrôle du diabète? Les termes de recherche que nous utiliserons sont « type 2 diabetes » et « self-monitoring ». Les caractéristiques des différents documents repérés par ces filtres ont été abordés dans la capsule numéro 3. Nous verrons ici seulement comment les repérer dans PubMed. Il est important d'utiliser PubMed configuré U2M, car plusieurs de ces filtres sont disponibles uniquement dans cette configuration. Cette version de PubMed facilitera aussi l'obtention du texte intégral des articles via le bouton « obtenir ». J'entre donc mes termes de recherche « type 2 diabetes » et « self-monitoring ». Pour étendre un peu ma recherche, je vais rajouter un autre terme, un synonyme ou un terme apparenté à « self-monitoring ». Donc, je fais « self-monitoring » ou « self-management ». J'ai choisi la recherche en vocabulaire libre. Pour en savoir plus sur les méthodes de recherche dans PubMed, vous pouvez consulter nos deux capsules vidéo sur le sujet. Je vais faire afficher les documents les plus récents en premier, donc « most recent » plutôt que « best match » qui est l'option par défaut. Vous voyez à gauche les filtres et le nombre de documents repérés pour chacun de ceux-ci. Avant d'aller plus loin, je vous signale que presque tous les filtres de pratiques factuelles ne sont pas précis à 100 %. Il peut arriver que quelques articles non pertinents pour le filtre utilisé soient présents. Nous allons d'abord regarder les documents repérés par le filtre « practice guidelines ». Le premier document n'est pas un guide de pratiques, mais plutôt un article de recherche qui parle des guides de pratiques. Nous allons l'ignorer. Le suivant, par contre, me semble d'un grand intérêt. Un rapport de consensus sur l'autogestion du diabète de type 2, publié en juin 2020 et produit par cette association américaine en sciences de la santé. Ce rapport aura sûrement un impact sur les prochains guides de pratiques canadiens sur ce sujet. Donc, en bref, POMED est une source intéressante de guides récents américains et internationaux. Vous trouverez aussi des guides canadiens, mais ils ne sont pas tous dans POMED, donc vous êtes mieux d'utiliser d'autres ressources pour trouver ces guides-là. Nous allons revenir tout à l'heure au filtre « Patient Information ». Le filtre « Cochrane Database of Systematic Reviews » est pris ici et ne repère que les revues systématiques Cochrane. Cependant, comme celles-ci sont mises à jour périodiquement, vous aurez plusieurs versions de la même revue systématique. Ici, la première référence est la mise à jour 2019 de la cinquième référence. Allons à la référence numéro 12, qui est la plus pertinente pour ma question. Si vous souhaitez lire le résumé en français ou le résumé simplifié, en français ou en anglais, cliquez sur le bouton « Cochrane Library ». Vous aurez accès au résumé scientifique et au résumé simplifié en anglais et en français. Pour le texte intégral, vous le trouverez souvent sur ce même site. Sinon, cliquez sur le bouton « Obtenir » qui vous emmènera à l'abonnement U2M. Le filtre suivant regroupe toutes les revues systématiques ainsi que les « Enthmi » ou « Technology Assessment ». Ne vous fiez pas au mot « Technology », il peut s'agir d'une évaluation de médicaments, d'un programme de soutien psychologique, bref, de toutes sortes d'interventions. À noter que les revues systématiques Cochrane sont assez uniques de par le fait que les résumés sont disponibles en plusieurs langues, ce, pour les chercheurs, les praticiens et les patients. Les autres revues systématiques, comme celle-ci, seront généralement en anglais et sans résumé simplifié. Si vous souhaitez consulter uniquement les « Enthmi », cochez la limite « Books and Documents ». Notez que la plupart des « Enthmi » contiennent une revue systématique. Bien que ces documents soient généralement assez longs, n'oubliez pas que vous y trouverez souvent des recommandations claires de quelques lignes pour le praticien, ainsi qu'un résumé en langage simplifié. Donc, en bref, POMED est une bonne façon de repérer les revues systématiques. Pour ce qui est des « Enthmi », ce sera surtout des documents américains, mais la version anglaise des « Enthmi » de Cadet, donc la CMTS en français, c'est un équivalent canadien de l'INES au Québec. Donc, ces documents s'y trouvent. Mais par contre, pour résumer en français des publications de la CMTS, consultez le site web de cette dernière. Les évaluations d'articles peuvent être repérées de deux façons dans POMED. Donc, avec le filtre « Evidence-Based Synopsis », vous repérez les évaluations publiées dans les revues qui sont spécialisées dans les évaluations d'études, telles les revues « Evidence-Based Medicine » ou « Evidence-Based Nursing ». Vous trouverez uniquement le titre dans POMED. Pour lire l'évaluation en tant que telle, vous devrez cliquer sur le bouton « Obtenir ». Les évaluations publiées dans des revues plus généralistes ne seront pas repérées par ce filtre. Par contre, vous les trouverez à partir de l'article évalué. Donc, ici, je vais tricher un peu. J'ai choisi un article du JAMA Internal Medicine à l'avance. Et dans la section « Comment in » de la notice pour cet article, les articles publiés dans d'autres revues que le JAMA Internal Medicine seront des évaluations de mon article de départ. Donc, ici, je trouve des évaluations dans la revue Praxis, la revue « The American Journal of Nursing » ainsi que « Frontiers in Endocrinology ». En résumé, POMED est une source intéressante d'évaluation d'études pour cependant prendre le temps de consulter les résultats du filtre ainsi que la section « Comment in » des articles d'intérêt. Les quatre filtres « Clinical Studies » ainsi que le filtre « Qualitative Studies » permettent de cibler les études avec le niveau de preuve le plus élevé pour les études de traitement, de diagnostique, d'éthiologie et de pronostique ou les études qualitatives. Les quatre premiers ont été élaborés par des spécialistes de la McMaster University en Ontario et celui des études qualitatives par des spécialistes de l'University of Texas aux États-Unis. Comme il y a ici beaucoup de documents, on voudra peut-être préciser un peu plus la recherche. Donc, je vais revenir à mes mots-clés au tout début. Donc, je vais enlever « self-management » pour garder seulement le terme le plus précis. OMED est une excellente source pour repérer ces documents, donc les articles de recherche. Par contre, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas conçus pour les praticiens et les patients. Les consultés demandent du temps et leur pertinence en contexte de soins est généralement faible ou difficile à déterminer. Je termine avec l'information pour les patients. Je vais à nouveau modifier un peu la recherche, cette fois-ci pour l'élargir. Comme les documents s'adressent aux patients, je vais prendre tout sur le diabète de type 2, considérant qu'il sera sans doute question du rôle du patient dans la gestion de cette maladie. Il y a deux types de documents qui sont ici repérés. Des résumés en langage simplifié d'études scientifiques avec des infos sur l'impact potentiel des résultats de ces études sur le patient, ainsi que des guides pour aider le patient à prendre des décisions. Ces documents sont cependant en anglais, ce qui en limite souvent l'utilité pour les patients francophones. Voilà, cela termine ce tour d'horizon des filtres de pratiques factuelles dans PubMed. Plusieurs de ces filtres sont aussi disponibles dans d'autres bases de données telles que Synald et Embex. Cette quatrième capsule est aussi la dernière de la série sur la pratique factuelle, où d'autres fonctions de l'interface PubMed se référer au guide PubMed. ... ... ... ...